On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de me maquiller avec vous avec tous les produits que je n'aime absolument pas que j'ai testé durant ces derniers temps et qu'au final se sont avérés comme des total flops donc aujourd'hui je vais me faire un maquillage, ce maquillage là complet avec tous ces produits là donc vous devez savoir sur ma chaîne si vous me suivez que je fais uniquement des vidéos avec des produits à petit prix qu'on les teste ensemble, des crash test entiers sur une seule marque à petit prix et bah parfois il y a des flops, voilà c'est la vie, c'est ce qu'il y a et c'est pour ça qu'on est là pour faire des vidéos pour pouvoir les tester afin de les recommander et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut aussi faire une vidéo de dire de ne pas les acheter tout simplement de vous montrer en live pourquoi ne pas les acheter, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas performants bien entendu vous êtes libre de tester les produits et de faire votre propre avis ce n'est pas parce que pour moi un produit ne fonctionne pas que forcément il ne fonctionnera pas pour vous et vice versa donc voilà tout, on va tout de suite commencer mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas encore déjà fait c'est gratuit, c'est pas cher, ça fait toujours plaisir et maintenant on peut commencer donc on va de suite commencer avec le primer c'est ce primer là de She Glam tout simplement c'est le Good Grip donc tout simplement en fait je n'avais pas compris ce type de primer là quand il est sorti je ne l'avais jamais acheté celui de Milk le plus connu c'est un primer en fait qui est agrippant mais j'ai l'impression en fait que c'est du gel pour cheveux dilué voilà je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui parce que si vous me suivez depuis un certain moment en tout cas les dernières vidéos vous savez que j'ai arrêté d'utiliser les primers parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était les primers qui me refilaient énormément de boutons à croire qu'en fait vraiment le primer faisait tellement une grosse barrière sur la peau m'étouffait la peau en dessous que du coup aujourd'hui en tant que primer j'utilise tout simplement mes soins à l'avant et voilà donc du coup j'ai arrêté d'utiliser les primers mais surtout celui-ci il est juste horrible donc voilà c'est pour ça que je mentionne dans cette vidéo là tous les primers, grip it, machin surtout si vous avez des personnes qui sont comme moi qui ne se poudrent pas tout le visage mais uniquement le dessous des yeux ou à la rigueur seulement la zone T mais pas le restant et bien franchement il est juste horrible ce primer là vous allez avoir vraiment la sensation collante toute la journée sur la peau et je trouve vraiment mais c'est du gel pour cheveux c'est pas possible c'est de la colle, de la glue, le machin donc pour aujourd'hui on va passer maintenant au fond de teint j'ai ici plusieurs transformates de Natasha Denas c'est un fond de teint que lorsque j'étais maquillesse professionnelle franchement j'avais acheté plusieurs teintes comme vous voyez c'est ce qu'il me reste parce que les autres je les ai donné à des copines voilà c'est un fond de teint que je n'aime absolument pas mais tout simplement parce que je n'aime pas les fonds teint infinimat donc aujourd'hui on va le retester on va voir peut-être que j'ai changé d'avis on ne sait jamais mais en tout cas je sais très bien que je ne l'aime pas j'ai ici la teinte 25 NY pardon, light neutral yellow je l'ai à peine utilisé que la pompe elle n'en sort plus, c'est dingue ça en plus le fond de teint il s'est pété bon il a dû se péter durant les voyages parce que ça c'était vraiment une teinte que c'est moi en fait qui l'utilisait il y a tout le machin il y a tout le fond de teint qui sort par là c'est complètement dingue ça oh là 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 le bordel bon bah on va l'utiliser comme ça en plus il a grave foncé hein il n'est pas du tout cette teinte là je sais même pas s'il faut que je l'applique sans moi oh là là qu'est-ce que je ne fais pas pour des vidéos moi en tout cas la couvrance est une couvrance de dingue mais il a vraiment un fini mat et je n'aime pas du tout les finis mat malgré que j'ai une peau grasse c'est vraiment un fini que je n'aime absolument pas je trouve que ça donne vraiment la texture de peau comme un plâtre ça fait pas du tout joli vaut mieux venir poudrer après peut-être avec une peau qui est fine pour fixer et pour matifier mais utiliser comme ça des fonds de teint qui sont mat quelle angoisse encore là à la rigueur je trouve qu'il est quand même sympathique c'est vrai qu'il a quand même un joli fini bon bah il s'agit quand même d'un fonds de teint attaché à des nonas j'ai envie de dire je connais très bien tous ces fonds de teint je les ai testés je les ai achetés parce que voilà quand tu es maquilleuse professionnelle la cliente elle regarde toujours les marques que tu as genre elles n'en ont rien à foutre des petits prix elles ne comprennent absolument pas pour elles elles te payent elles me voient de la marque sur la table on va passer à présent à la poudre voilà je n'ai pas d'anti-cerne que je n'aime pas voilà les autres je les ai déjà jetées on va passer à la poudre donc c'est celle de Catrice je me suis dit qu'on va donner une seconde chance c'est la All Matte Shine Control voilà je l'avais testé dans la vidéo dans laquelle j'ai fait un crash test avec vous sur la marque Catrice et franchement je ne l'avais absolument pas aimé je trouvais qu'elle ne fixait pas et qu'elle bougeait au contraire donc là on va voir ce que ça donne c'est surtout en fait après un certain moment genre au début elle est belle elle est quand même super fine mais j'avais l'impression que juste après la vidéo en fait toute la poudre avait bougé et ce n'était pas du tout joli comme des... en fait elle avait vraiment migré dans les petites seris mais c'est vrai qu'elle est super jolie lorsqu'on l'applique comme ça au début je trouve qu'elle est ultra fine elle est vraiment magnifique franchement les poudres Catrice en valent vraiment le détour il y avait même sa nana qui avait parlé de la poudre banana bon je ne peux pas la tester à poudre banana parce que vous voyez bien l'attente de ma peau voilà je n'ai pas la peau plus foncée que ça pour pouvoir la tester et l'aimer ça va faire tout simplement jaune sur moi quoi mais en tout cas cette poudre là premier abord j'aime beaucoup mais après il va falloir encore une fois c'est pour ça que je la reteste pour voir ce qu'elle donne on va passer à présent au contouring je vais venir utiliser cette palette là de Kiko je l'avais testée avec vous dans un crash test complet sur Kiko et je n'avais absolument pas aimé cette palette là c'est la contour obsession donc on a tout simplement une teinte de bronzer une teinte de contouring et une teinte de highlighter franchement highlighter j'avais beaucoup aimé mais les deux autres teintes en fait voilà c'est ça le problème vous allez voir mais le machin il est poudre alors que je viens juste de plonger mon pinceau à l'intérieur et pourtant je ne trouve pas qu'il y a enfin voilà qu'il n'y a pas vraiment de résultat de couleur sur la peau je trouve qu'il faut vraiment venir plusieurs fois pour avoir un résultat c'est plutôt là pour poudrer plus qu'autre chose et la teinte a du mal à s'agripper par dessus donc aujourd'hui on va la retester même si j'ai déjà mon avis bien tranché là dessus mais non non j'avais absolument pas aimé cette poudre de contouring peut-être qu'elle est aussi un petit peu trop claire pour ma cardation je ne sais pas le bronzer également c'est la même chose lui il est beaucoup trop orangé lui il est beaucoup trop froid donc le bordel celui qui a créé cette palette là il n'a rien compris dans la vie aucun résultat ça fait seulement un effet plâtre poudré tous les résidus sont sur moi et il n'y a aucun résultat donc c'est pour ça que je m'en débarrasse alors que tous les autres produits j'avais bien aimé mais là je ne sais pas tout ce qui s'est passé que voilà ensuite pour le bronzer vraiment pour venir chauffer le teint je vais utiliser le méga bronzer je l'avais testé dans ma dernière vidéo avec vous dans laquelle j'ai testé des produits à petit prix horrible ce bronzer là il m'avait fait des traces mais monumentales sur la gueule genre vraiment vous pouvez revoir la vidéo vous allez voir mais genre ici j'avais une trace mon dieu mon dieu donc en plus de ça lui aussi il est extrêmement poudreux regardez moi juste la quantité qu'il y a sur le pinceau genre avec les autres bronzers si j'ai ça mais je me retrouve avec une gueule terracotta tu peux même pas t'imaginer vous voyez vous voyez il fait des traces il fait des traces c'est pas possible c'est pas possible c'est même pas rattrapable tu peux même pas tu peux estomper jusqu'au lendemain c'est pas rattrapable donc vraiment c'est pas du tout une teinte de bronzer que je trouve qui est ravissante pourtant sur le site elle paraissait claire donc voilà je trouve pas du tout qu'elle est jolie et je trouve vraiment qu'elle fait énormément de taches sur le teint genre là regardez moi ça c'est toujours en fait cette joue là qui fait des taches là ça prend pas là ça prend beaucoup trop et c'est pas rattrapable c'est un truc de dingue donc bon après l'une d'entre vous m'avait dit qu'en fait il faut tester les bronzers de la gamme Reloaded et franchement c'est vrai que la gamme Reloaded au niveau des blushs et des palettes j'ai beaucoup aimé j'ai pas testé les bronzers donc peut-être éventuellement dans un futur proche mais en tout cas celui-ci c'est pas possible un autre produit il s'agit des blushs comme ça de L'Oréal et ça c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses sur ce blush là en fait tout le monde se plaint que le blush à un certain moment sans même le toucher il cristallise un truc de fou il faut à chaque fois prendre un goupillon pour venir le gratter donc c'est un blush que j'ai quand même depuis des années parce que j'avais vraiment aimé cette teinte là c'était au tout début quand cette teinte là était revenue à la mode il est très très pigmenté ça c'est vrai mais bon là je l'ai gratté avec un goupillon pour pouvoir le prélever mais je sais pertinemment qu'à un certain moment ça sera plus possible de le prélever il faudra encore une fois le regratter avec un goupillon je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se cristallise à ce point normalement quand un produit se cristallise et une poudre comme ça et que vous avez en fait une pellicule par dessus qui ne permet plus de prélever le produit c'est dû au fait qu'on l'utilise avec des pinceaux humides ou avec quelque chose les doigts humides qu'on touche le produit et du coup il y a comme une couche de bactéries par dessus qui se forme mais voilà je ne me maquille jamais avec mes pinceaux qui sont mouillés même si ils sont un tout petit peu humides je ne les plonge jamais dans mes produits parce que je suis consente par ce fait là en plus de ça je ne trouve pas du tout que la teinte est jolie elle a complètement perdu de pigmentation regardez mon pinceau genre toute la pigmentation est sur le pinceau c'est pas possible donc ça vraiment impossible à présent on va passer aux fards à paupières et pour les fards à paupières là j'ai un énorme coup de gueule je suis vraiment désolée que toute cette vidéo en fait c'est un énorme coup de gueule sur les produits bon en même temps on est là pour parler de pourquoi ne pas les acheter mais surtout les fards à paupières Huda Beauty alors j'avais auparavant déjà la palette la première la deuxième qui est sortie je les avais donc c'était à Desert Dusk ensuite je ne sais même plus je connais même plus les noms à l'époque j'avais payé 65 euros et aujourd'hui je me rends compte quand je rentre à Sephora mais je vois les prix des palettes Huda Beauty et sont montés à 70 euros donc franchement déjà c'est un scandale c'est pratiquement le prix d'une palette de Natasha Denona sans la qualité de Natasha Denona enfin vraiment pour moi les palettes Huda Beauty mais c'est un scandale comme pas possible une pigmentation tellement faible vraiment pour ce prix là pour tout l'envoiement qu'il y a autour de ces palettes là franchement ça c'est vraiment un unpopular opinion que j'ai à propos de cette marque je ne supporte pas ces palettes de fards à paupières donc les deux premières que j'avais je les ai données à ma soeur parce que pour elle ça lucifie et j'avais gardé seulement celle-ci la Huda Beauty la Ruby Obsession donc tout simplement je me suis dit bon bah voilà il y a des teintes rouges je n'ai pas des teintes rouges dans ma collection je vais la garder ça pourra servir au cas où un jour pour faire un liner rouge je ne sais quoi avec cette palette là au final j'avais fait le maquillage avec le liner rouge ça n'a même pas fonctionné avec ça donc franchement cette palette là est bonne à rien et du coup aujourd'hui on va se maquiller avec elle quand tu vois la qualité quand tu vois la qualité des fards des palettes Action des palettes Makeup Revolution des palettes Makeup Academy enfin vraiment quand tu vois la qualité des autres fards qui sont vraiment même pas ils dépassent les 5 euros ce genre de palette là et que t'en as une de Huda Beauty à 70 balles qui est merdique comme je ne sais pas quoi franchement il y a de quoi s'arracher les cheveux de la tête tu comprends vraiment que c'est tout en fait une histoire de de TikTok de Instagram de tendance enfin voilà quoi moi au final j'en ai vraiment strictement rien à foutre d'avoir une palette Huda Beauty au final le résultat doit être sur mes yeux il n'a rien à voir avec le nom de la marque ou le packaging bien entendu ça peut faire plaisir à certaines personnes et ça je peux totalement comprendre et le concevoir mais voilà si on pense un petit peu avec la tête avec les neurones qu'on a à l'intérieur au final on s'en fout on veut le résultat c'est lui le plus important et là il n'en a aucun donc déjà là je suis en train de me servir d'un fard qui est pêchue ça fait 40 000 fois que je reviens sur le même fard quitte à revenir 40 000 fois je préfère vraiment avoir une palette adéquate au prix tu vois vraiment cette marque là mise à part sa poudre que j'aime énormément sa poudre et la texture de ses rouges à lèvres tout le reste est bon à jeter surtout ses fontains mais là là mais quelle angoisse j'avais acheté une fois son fontain le faux filter mais le truc c'était une trina du kebab genre je te jure c'était du plâtre sur la gueule je vais prendre maintenant un petit fard irisé voilà pourquoi pas je vais le prendre avec le doigt comme à mon habitude franchement oui ces fards irisés eux ils sont jolis seulement à prélever avec le doigt mais bon ça c'est un petit peu tous les fards parce que vu qu'ils sont crémeux c'est difficile de les prélever avec un pinceau il faut le prélever vraiment avec le doigt parce que ce sont des fards qui sont remplis d'émollients vu leurs vibrations comme ça donc ça j'aime bien ces fards mais je vais pas acheter toute une palette juste pour les fards donc enfin juste pour les fards qui sont comme ça lumineux et encore à la rigueur enfin voilà quand parmi toutes cette palette là par exemple celui-ci celui-là et celui-là enfin ils sont beaucoup trop foncés pour donner quelque chose de lumineux à la rigueur il y a seulement celui-ci que je suis en train d'utiliser mais le reste donc voilà vraiment Ouda Beauty poubelle 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 on va passer maintenant au liner je vais utiliser celui de Kiko je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment appliquer un trait liner surtout pour des paupières tombantes et dans laquelle également je vous explique au début quel liner choisir et ça c'est absolument pas le liner à choisir ceux avec les embouts qui sont comme ça rigides il faut vraiment un embout pinceau pour pouvoir bien travailler son liner et ça quand j'applique des embouts comme ça c'est une galère pas possible donc je vais l'appliquer et je vous reviens il faut une concentration mais comme au bac de mathématiques si vous vous retrouvez avec un liner qui vous faut une concentration de malade et que vous avez vraiment vous galéré mais un point pas possible c'est qu'il faut changer le liner en fait moi qui pourtant fais vraiment mon liner en 2-2 avec ça ça me prend quand même une bonne dizaine de minutes et c'est juste hyper facile de se louper avec ce genre de liner avec les embouts comme ça rigides donc ça non plus voilà j'ai pas le temps le matin pour ça moi j'ai appliqué un crayon bras dans la muqueuse et maintenant on va passer au mascara j'ai utilisé celui-ci de W7 c'est le Oh So Waterproof je l'avais testé avec vous dans une vidéo dans laquelle j'ai testé le maquillage est normal et celui-ci ce mascara là je l'avais pas du tout apprécié donc aujourd'hui on va lui redonner une seconde chance pour voir est-ce qu'il pourra se faire acheter c'est un mascara que si je me trompe pas il a coûté dans un autour de 3 euros alors pour les mascaras je vous conseille uniquement vraiment les yeux fermés à 100% les mascaras essence Maybelline Catrice et Chiglam le reste voilà je suis pas très fan honnêtement j'ai jamais testé les mascaras L'Oréal voilà j'ai toujours été la team Maybelline au niveau des mascaras je trouve qu'ils sont beaucoup plus performants au niveau en tout cas de la brosse etc mais déjà bon là on a une brosse vraiment c'est vraiment année 2010 mais je trouve pas du tout qu'il noircit les cils il n'ajoute aucun volume aucune longueur et la courbure en tout cas la première fois que j'avais testé j'ai trouvé que la courbure elle retombait alors voilà j'ai terminé d'appliquer le mascara honnêtement il est bien mais sans plus si vraiment vous cherchez un résultat qui est discret pourquoi pas je ne suis pas une personne tellement discrète et surtout au niveau de mon mascara même lorsque je ne me maquille pas et que j'applique tout simplement du mascara je n'ai pas envie qu'il soit discret j'ai envie de la longueur et du volume et de la courbure mais voilà si j'ai vraiment envie d'être discrète j'applique un mascara qui est brun je trouve que c'est beaucoup plus ravissant d'avoir tout simplement la courbure sans avoir l'intensité du noir mais voilà pour un mascara comme ça alors je pourrais vraiment le terminer honnêtement bon il est bien mais sans plus vraiment sans plus donc pour moi voilà je le conseille je ne le recommande absolument pas la poudre pour le moment elle paraît bien donc c'est pour ça que j'ai opté pour aujourd'hui à lui donner une seconde chance je vous écriverai en barre d'infos au fur et à mesure de la journée comment est-ce qu'elle a tenu est-ce que je l'ai bien appréciée au final ou encore une fois est-ce qu'elle a migré dans les endroits où je ne voulais pas donc je vous tiendrai en courant dans la barre d'infos si ça vous intéresse voilà tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à la prochaine à toutes on se dit